Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre santé comme chaque jeudi on parle santé. Ce mois-ci évidemment vous le savez c'est le mois de sensibilisation, de mobilisation contre le cancer du sein avec Octobre Rose. Détecté tôt ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10, d'où l'importance bien sûr mesdames du dépistage pour les femmes de 50 à 74 ans. Un dépistage en recul ces dernières années. Chez nous dans la région, le centre Oscar Lambret à Lille est à la pointe. Notre invitée ce soir, la docteure Marie-Pierre Chauvet, chirurgienne et coordinatrice du comité de scénologie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Au centre Oscar Lambret justement, environ 2000 femmes sont prises en charge tous les ans. En moyenne par an, c'était un chiffre de 2020. On compte environ 1300 femmes opérées chaque année, toujours au centre Oscar Lambret et 4 femmes sur 10 ne passent pas de mammographie dans les Hauts-de-France. 4 femmes sur 10, ça paraît beaucoup. Pourquoi ? Comment on peut expliquer ce chiffre ? Alors le taux de participation du dépistage organisé dans notre région est à peu près similaire à la population nationale. On n'est pas une exception par rapport aux autres régions. Il s'explique souvent par une crainte de ce qu'on risque de découvrir. Les femmes ont un peu peur, préfèrent finalement parfois ne pas savoir ou elles ne se sentent pas suffisamment concernées. Oui, de la négligence un petit peu aussi ? Oui, c'est aussi le fait de penser que ça arrive aux autres et que ça n'arrive pas à soi-même. Il y a aussi la crainte de l'examen par lui-même qui peut être douloureux parfois chez les femmes qui ont des seins denses. La compression du sein que nécessite une mammographie, même si ça ne dure pas très longtemps, peut être vraiment désagréable. Il peut être un frein aussi pour réaliser cet examen. Alors le Covid n'a pas arrangé les choses, si on peut dire, en début d'année, un retard de 23 000 mammographies. En tout cas, c'est le chiffre donné juste après le premier confinement. Est-ce que vous rattrapez le retard en ce moment à plus d'un an finalement du début de la crise ? Oui, on est en train de rattraper le retard. On est toujours déficitaire. Si on regarde le nombre de mammographies qu'on aurait dû faire par rapport à ce qu'on a fait, on est encore en dessous. Mais on voit bien quand même que les femmes reviennent se faire dépister. Et ce qu'on a observé pour l'instant, c'est qu'on ne trouvait pas davantage de cancers. Donc ça pourrait dire que finalement, on n'a pas négligé tant de cancers que ça pendant cette période. C'était votre crainte première, j'imagine ? Oui, bien sûr. Après, ça peut s'expliquer parce que c'est une maladie lente. Et donc, on peut imaginer qu'on arrive à rattraper ces femmes, même si au bout d'un an, elles n'avaient pas fait leur mameau. La mammographie, justement, vous en parliez, cet examen, on compresse le sein. Il y a des avancées, des innovations. Qu'est-ce qui est mis en place depuis quelques jours, à peine finalement, au Centre Oscar-Lambray ? En fait, on s'est munis de trois nouveaux mammographes qui permettent justement de faire participer les femmes lors de la réalisation de l'examen. C'est-à-dire que ce sont elles-mêmes qui vont gérer la compression du sein et qui vont arrêter la machine si ça devient vraiment trop douloureux en collaboration avec les radiologues. Et si l'image est de suffisamment bonne qualité, en fait, on n'est pas obligé de comprimer davantage le sein. Donc nous, pour s'imaginer, on appuie en fait sur la petite télécommande et puis selon notre douleur, on jauge en fait. C'est ça ? Vous arrêtez et puis en fait, le radiologue vous dit si ça suffit ou pas. Et ça permet de restructurer un peu l'accueil pour ces femmes dans un lieu plus apaisé, avec des écrans qui peuvent dériver un peu leur attention pendant l'examen. Et ce sont aussi des machines très sophistiquées qui permettent de faire les biopsies tout de suite, les prélèvements tout de suite, pour éviter aux femmes de revenir si on découvre une anomalie, ce qui diminue aussi un peu leur anxiété. Est-ce que ça, ça arrivait souvent de refaire venir une patiente pour approfondir ? Oui, c'est très anxiogène, on sait bien, le temps d'attente de faire l'examen, le temps d'attente des résultats, c'est que ce sont des facteurs vraiment très anxiogènes. Et pourquoi maintenant ces nouveaux mammographes ? Alors ça arrive tard ? Non, c'est parce que c'est de la technologie qui avance progressivement. C'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas forcément tout combiner avec une seule machine. Maintenant on arrive à faire des machines qui permettent de voir différents types d'images et de proposer différents types de prélèvements. Donc ça fait partie des progrès technologiques. Alors on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces photos d'autopalpation, c'est vrai que c'est important aussi, mais attention, ça ne fait pas tout, il faut le faire, mais pas que, il faut quand même consulter son médecin assez régulièrement. Oui, je pense que c'est mieux que rien. En fait le dépistage, il a pour objectif de diagnostiquer des cancers à des stades très précoces qu'on ne palpe pas justement. Quand on commence à palper un cancer du sein, c'est qu'il est déjà plus avancé que ce qu'on aurait pu découvrir avec une mammographie de dépistage. Donc c'est tout l'intérêt du dépistage organisé. Après, toutes les femmes ne rentrent pas dans la tranche d'âge du dépistage puisque ça concerne les femmes entre 50 et 74 ans. Donc pour les jeunes femmes ou les femmes plus âgées, l'autopalpation reste une façon de découvrir un nodule qui peut amener à consulter. Vous voyez donc vous des patientes au quotidien au centre Oscar Lambret. Est-ce que ces nouvelles patientes détectées, c'est un chiffre en augmentation ou c'est plutôt stable depuis quelques années ici dans la région ? Alors on est toujours en... Alors le taux de l'incidence, ce qu'on appelle l'incidence, commence à se stabiliser mais a un taux quand même assez élevé sur le plan national. Dans notre région, on a une surincidence des cancers du sein mais comme on a une surindicidence, c'est-à-dire une incidence plus élevée que la population nationale mais pour tous les cancers quasiment, probablement lié à nos conditions de vie, des facteurs environnementaux qui sont peut-être un peu différents, des personnes qui se soignent moins vite et qui sont moins observantes. Il y a différents critères qui peuvent expliquer... Différents facteurs. Bon, le diagnostic est posé en tout cas. Qu'est-ce qui se passe après pour soigner ? Parce qu'on le disait en introduction, c'est l'un des cancers qui se soignent le mieux. Qu'est-ce qui se passe quand le diagnostic est posé ? Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que c'est un des cancers qui se soignent le mieux. Il y a plus de 90% des femmes qui sont toujours en vie bien portante au-delà de 5 ans. Donc ça veut dire qu'on prend en charge de la porte très tôt grâce au dépistage. Et c'est pour ça qu'il faut encourager vraiment les femmes à répondre aux invitations qui leur sont envoyées. Et ensuite, les progrès viennent aussi de la personnalisation de plus en plus importante des traitements. C'est-à-dire qu'on soigne... En fait, il y a plein de cancers du sein différents. Et le challenge, c'est de donner le bon traitement pour le bon type de cancer adapté à la personne. Donc c'est quoi ? Opérations, chimio, radiothérapie, un petit peu de tout ? Ou c'est vraiment personnalisé ? Ça reste vraiment le premier traitement dans 90% des cas. Mais dans certaines situations, on va commencer plutôt par des traitements médicaux comme de la chimiothérapie, avec des traitements qui vont être ciblés sur le type, le profil biologique du cancer. Et maintenant, on commence même à avoir des études qui nous montrent un intérêt sur des patientes qui ont certains profils génétiques personnels. C'est-à-dire des femmes qui ont des prédispositions génétiques. Elles peuvent avoir un cancer qui est plus sensible à certains types de traitements aussi. Donc on voit qu'on se dirige vraiment vers des traitements de plus en plus ciblés sur la personne et la tumeur. Donc tout comme pour les machines de mammographe, ça évolue aussi, la science au niveau de la recherche et des traitements ? Oui. Ça continue d'évoluer ? Vous le voyez, vous, dans ce que vous... Tous les jours, oui. Ça évolue beaucoup et ça évolue assez vite dans cette maladie qui est très fréquente, qui permet de faire beaucoup d'études avec des grandes populations de patientes. Donc c'est ce qui fait qu'on peut avancer et progresser plus vite que des maladies orphelines, par exemple. Alors vous, vous opérez au quotidien, bien sûr, au Centre Oscar-Lambré. Et vous faites aussi de la réparation. Comment ça se passe ? C'est pour une grande majorité de vos patientes ? Alors il faut savoir qu'en France, les femmes sont assez peu demandeuses d'une reconstruction mammaire. En tout cas, le taux de reconstruction mammaire, tout confondu, est autour de 30%, ce qui n'est quand même pas beaucoup, quand on a enlevé le sein. Alors souvent, lié à une méconnaissance, au fait que les praticiens ne proposent pas forcément, ou ne donnent pas encore forcément systématiquement à l'information. La reconstruction, elle peut se faire en même temps que l'ablation du sein, dans un certain nombre de cas. Parfois, ça n'est pas possible. Le même jour, dans le même bloc. Et parfois, ça n'est pas possible, soit parce que, pour des raisons psychologiques, ce n'est pas forcément le bon moment, parce que les femmes sont dans une démarche de traitement et ont déjà beaucoup de questionnements et d'angoisse par rapport au traitement. Elles ne sont pas dans une logique de reconstruction de chirurgie classique. Chaque chose en son temps pour certaines personnes. Voilà, donc ça ne devrait pas être systématique non plus. Et puis aussi, en fonction des traitements qui sont envisagés, parfois, il est recommandé plutôt de finir les traitements et de faire la reconstruction de manière retardée. Donc, vous incitez, vous, les patientes, justement, à se faire reconstruire. Pourquoi ? C'est important pour l'après ? Alors, on ne les incite pas, parce que chaque femme est différente et que nous, on est là pour les accompagner dans leur choix, enfin, qui doit être leur choix. On ne peut pas se mettre à leur place, même si on connaît les avantages et les inconvénients de ce qu'on fait. On est là, en tout cas, pour leur donner l'information de la possibilité de le faire ou non, avec différentes techniques qu'on doit leur expliquer. Et on doit les aider à choisir ce qui est le mieux pour elles. La vie d'après, c'est important aussi d'en parler quand on a été malade. On a une question d'une téléspectatrice, Janine Demare, qui se demande un petit peu est-ce que ma maman, qui a eu un cancer du sein, est-ce qu'elle peut recommencer ses activités sportives ? Le sport, on en parle beaucoup aussi dans l'après-maladie. Oui, c'est très important. On s'est aperçu, on commence à avoir un peu de recul. On sait que l'activité physique, pendant même les traitements, et puis la reprise d'activité physique au décours de la maladie, améliore la qualité de vie de façon significative. Ça améliore même l'observance des traitements. C'est-à-dire qu'il y a des femmes à qui on propose un traitement qu'on appelle l'hormonothérapie, qui est un traitement qui va donc avoir un effet hormonal. Et ce sont des traitements qui durent 5 ans, parfois plus. Et on sait dans la littérature médicale qu'il y a un certain taux élevé d'au moins 20% de femmes qui interrompent au bout de quelques années, souvent en rapport avec les effets secondaires. Et on a montré que, par exemple, l'activité physique ou des médecines alternatives comme l'acupuncture... Pas forcément faire 10 km par semaine de course, mais voilà. Non, le yoga, par exemple, a été étudié, a montré que pratiquer le yoga améliorait beaucoup la qualité de vie au sens large et l'amélioration des effets secondaires des traitements. Merci beaucoup, Dr Marie-Pierre Chauvet, chirurgienne au Centre Oscar Lambray, d'avoir été avec nous. On le rappelle, le dépistage, c'est au mois d'octobre, mais aussi tout au long de l'année, évidemment, pour les femmes de 50 à 74 ans. C'est cette tranche de la population dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve demain, bien sûr, pour terminer la semaine en beauté avec votre magazine Top Sortie, avec le Festival Roubaix à l'accordéon.